La garde à vue va continuer ce matin pour la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, prénommée Séverine et entendue depuis hier pour complicité de recel de cadavres. Un an après la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard, les gendarmes ont perquisitionné le domicile de cette femme dans les environs d'Albi où s'est rendu Ambre le Poivre qui a recueilli un témoignage pour RMC. Une zone pavillonnaire à l'escurre d'Albijoua, des maisons proches les unes des autres. Pourtant ici, Séverine n'est pas très connue. D'après les habitants, elle vit un peu recluse, les volets souvent baissés. Un enfermement que comprend bien ce seul voisin qui la côtoie régulièrement. C'est normal qu'elle soit un peu clôturée par rapport à toutes les sollicitations qu'elle doit avoir. Et vraiment, c'est pesant parce qu'elle pense vraiment à une grosse injustice par rapport à Cédric. Je pense qu'elle a toujours cru qu'il était innocent. Il a vu Cédric Jubilard emménager chez Séverine pendant quelques mois au printemps dernier. Ensemble, ils ont partagé des repas, des soirées et ils se disent surpris que sa voisine ait été placée en garde à vue. C'est une fille très agréable qui peut rendre service à tout moment et que je n'ai jamais eu de problème avec. La côtoie est toujours continuée et si elle a besoin de quoi que ce soit, elle sait qu'elle pourra toujours compter sur nous. Selon ce voisin, Séverine est en arrêt maladie depuis de longues semaines et passe la plupart de son temps à faire des recherches sur l'affaire Jubilard.